je vais vous proposer qu'on démarre tranquillement et avec ce let's see why consacré à la licence pro métier du tourisme et des loisirs et on a le plaisir d'accueillir en duo adrien shérif et puis sophie huberson qui vont nous parler à la fois de l'alp de ses projets et de tout ce qui s'y passe d'extraordinaire adrien est ce que vous voulez projeter quelque chose ou pas non oui on va le faire on va tout de suite partager l'écran alors ça va nous donner ça ça démarre ça y est vous avez visu vous avez la maquette voilà d'entrée bien merci donc françois pour l'invitation et puis surtout pour la concertation sur ce sujet bonjour les collègues pour tout le monde alors le point de départ je vais pas le cacher de cette intervention le point de départ c'est l'article bien évidemment de françois le 29 mars dans le monde et qui porte sur sa sa si vous voulez son exposé qu'il appelle all in son exposé sur la refondation ce qu'il appelle une refonte du groupe de grande ampleur donc des études supérieures c'était le point de départ et puis en lisant en parcourant le l'article j'ai constaté bien évidemment des correspondances avec ce qu'on est en train de faire donc je suis avec Sophie pour étayer un petit peu ce qu'on fait pour le long de l'année dans notre formation et puis pour aller dans le sens surtout des préconisations et des remarques qu'on a constaté sur l'article de de françois qui était le point déclencheur si vous voulez de cette conférence alors à travers ce petit mot rapide on va je vais vous exposer rapidement aussi le déroulé de la séance l'introduction là nous y sommes déjà je vais vous dire en quoi cette refonte nous concerne et à quelle étape nous sommes déjà en ce qui nous concerne l'alp management du tourisme international on va vous exposer ce qu'on fait on va voir ensemble pourquoi on le fait d'où let's see why et puis comment le on le fait avant d'aller plus loin deux petites remarques d'abord je remercie toute l'équipe qui nous a accompagné pour réaliser ce que c'est exposé surtout sur le plan technique et puis une deuxième remarque porte sur le terme si vous voulez de modèle dans l'intitulé de notre exposé le modèle attention il faut surtout prendre ça comme étant une expérience comme étant un exemple parmi d'autres mais pour le reste bien sûr concerne et revient aux différentes composantes pour éventuellement partager quelques idées pour éventuellement voilà faire évoluer notre façon de faire alors je reviens tout petit peu si vous voulez au plan on va je vais rapidement vous présenter la lp mti son fonctionnement d'une manière générale je vais me projet projeté un tout petit peu aussi sur nos projets ensuite une description rapide de la coopération avec le monde professionnel avec mon partenaire on va insister avec sophie sur l'approche notre approche en termes de compétences et puis une conclusion qui nous permettra aussi de poser des questions et de proposer des pistes de progression de notre formation et peut-être au delà alors la présentation de notre lp vous voyez sur l'écran vous avez à gauche la partie dont il est question et puis en jaune le paragraphe qui est ici donc abordé alors notre objectif nous reste depuis maintenant quelques années même si on le perfectionne au fur et à mesure reste de former des personnels des cadres intermédiaires dans un premier temps mais ce sont des cadres susceptibles capables aussi d'évoluer dans des postes à responsabilité ce sont des personnels donc trilingue avec l'anglais comme point de départ et même point d'arrivée sont des cadres opérationnels du fait de leur polyvalence du fait de leur poly compétence chose qu'on va examiner dans le détail relativement dans le détail dans quelques instants ils sont prêts à prendre des responsabilités à que des postes de responsabilité et surtout dans un contexte international ils sont en contact des touristes bien entendu mondiaux et puis ils sont en contact également de divers prestataires dans le cadre d'une chaîne de valeur mondiale du tourisme qui peut englober aussi bien les transporteurs par exemple les résidences les loisirs les palais de congrès tout ce qui est par patin tout ce qui est musée voilà toute la chaîne à l'échelle mondiale si j'essaye de rapidement décrire nos atouts et nos avantages qui font la force de notre positionnement et qui sont le la conséquence si vous voulez de nos choix je peux résumer ça en quatre points c'est cette dimension internationale de notre formation de notre cursus de nos enseignements c'est aussi la richesse pédagogique de ces enseignements et leur transversalité qui sont systématiquement complétés par le présentiel lors de périodes de professionnalisation et ce qu'on appelle communément les stages étrangers les les langues bien évidemment constituent un point essentiel qui nous autorise plus facilement ces déclinaisons là et puis on a aussi un partenariat disponible divers et surtout dynamique on aura l'occasion d'en parler au cours de ceux de cet exposé alors cet ensemble d'atouts et davantage constituent pour nous des éléments essentiels pour l'embauche à l'issue de la formation mais aussi des éléments essentiels de recrutement des des candidats donc ce sont surtout ces points là sur lesquels nos partenaires ou les étudiants candidats postulant pour notre formation insistent et repèrent en premier lieu j'enchaîne avec la présentation du fonctionnement de nos enseignements et puis rapidement sur nos projets alors on a un effectif moyen de normalement en temps normal de 80 étudiants avec 60 qui sont en formation initiale et 20 en formation en apprentissage en alternance la formation initiale dure 20 semaines ensuite on enchaîne avec des stages à l'étranger de moins cinq mois et puis pour la formation en alternance c'est tout le long de l'année avec 30 semaines de présentiel à l'université le reste c'est en entreprise plus une mission à l'international à l'étranger et en groupe si j'ai j'aborde rapidement les spécificités ou les enseignements spécifiques mais aussi les enseignements transversaux pour les spécifiques on a trois ensembles d'enseignements spécifiques tout d'abord les langues mais les langues surtout appliquées appliquées à la négociation appliquées à la communication orale ou écrite et aussi l'autre déclaration qui est les langues appliquées au monde du tourisme donc ça c'est le premier ensemble d'enseignements spécifiques deuxième ensemble c'est la gestion la gestion aussi appliquée à l'univers et à l'écosystème du tourisme on retrouve là bien évidemment le management on retrouve la gestion le marketing le droit l'ingénierie des projets les stratégies digitales et tout ça et puis on a aussi la troisième composante des enseignements spécifiques constitué par les liens entre tourisme culture et patrimoine auxquels on rajoute une extension qui est la géopolitique alors parallèlement à ces enseignements là spécifiques on a des enseignements si vous voulez et des méthodes transversaux avec notamment le l'éco-tourisme et puis les applications et la généralisation des outils numériques pour l'écotourisme on a deux grands traits essentiels à savoir le recentrage depuis maintenant trois années le recentrage l'adaptation de nos cours aux différentes problématiques bien sûr actuelles liées au développement durable et puis et c'est l'essentiel de nos enseignements traversé par cette question de d'écoresponsabilité qui est d'amener nos étudiants à raisonner dans un cadre plutôt je dirais pluridisciplinaire et de petit à petit s'écarter de la seule et exclusive vision qui nous a marqué depuis peut-être quelques décennies qui est la vision purement financière liée à la rentabilité et puis dans les projets à venir on en reparlera dans le notre projet de montage d'une filière à commencer par un déu depuis les lycées professionnels d'un envisager une relecture une refonte de notre maquette à la lumière de ces éléments d'éco responsabilité et de développement durable bien évidemment ces enseignements se font en même temps que quelques activités un parallèle lié par exemple à la fresque du climat auquel nous avons été invités et nous avons donné notre accord pour y participer et puis aussi pourquoi pas participer dans les années à venir au sud-est qui est l'équivalent du toïque en termes de développement durable alors quatre blocs thématiques que vous voyez j'ai cherché à placer quelque part le drapeau ukrainien j'ai réussi à le faire ici vous avez quatre blocs thématiques qui sont la culture et la gestion des langues appliquées au tourisme le tourisme éco responsable et l'utilisation des outils numériques alors rapidement aussi concernant les apprentissages c'est cinq mois ou moins pour les filles dans un pays non francophone et puis vous avez l'alternance tout le long de l'année avec notre groupe d'apprentis épaulé dans cette mission avec le épaulé par le cfa le point suivant avant de laisser la parole à sophie c'est vous dire voilà quels sont nos projets nos projets voilà alors là on a deux grands ensembles de grands blocs aussi de projets il ya un projet avec le campus versailles qui tourne autour de des projets tutorés autour de un projet qui va se lancer je pense l'année prochaine liée au tourisme culturel décarboné et un projet de mentorat d'accompagnement et de révélation si vous voulez des compétences de nos étudiants en termes de tourisme culturel décarboné et puis le campus nous servent aussi de lieux d'accueil d'organisation de lé de croissement et de synergie avec d'autres formations et d'autres professionnels le l'autre projet relativement lourd et relativement pertinent est avec le rectorat de versailles concernant le montage d'une nouvelle filière depuis les lycées professionnelles point un peu françois vraiment pointé dans le dans son article et qui consiste à progressivement réaliser un continuum de depuis la classe pratiquement de la seconde jusqu'à bac plus 3 au niveau des 25 établissements professionnels de l'académie de versailles qui pourrait avoir une extension de leur formation au niveau du tourisme international et au niveau de plus particulièrement de notre licence professionnelle je laisse la parole à sophie parce qu'on aborde la deuxième partie avec notre coopération avec les professionnels avec un petit mot sur l'ancrage de l'aip dans ce paysage professionnel et puis rapidement je vous décrirai en détail l'architecture et entre guillemets et la rationalité de notre réseau de coopération sophie je te laisse apparaître merci adrien bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous alors moi effectivement je je m'occupe plus de la partie de professionnalisation déjà par mon statut c'est une licence professionnelle et je suis enseignant professionnel c'est à dire que j'ai une activité professionnelle dans le tourisme et je j'enseigne et pour moi c'est à la fois très intéressant d'être au contact avec des étudiants qui seront nos futurs salariés dans notre secteur touristique et mais également ça permet d'apporter l'ancrage professionnel dans le monde de l'université et je pense que de ce point de vue là il est très intéressant de pouvoir faire réagir en direct nos étudiants qui vont partir en stage pendant cinq mois et nos étudiants alternants qui par définition alterne une période en entreprise et une période en en acquisition de savoirs académiques et pour moi il est très important de pouvoir faire le lien entre les deux ces étudiants arrivent très souvent de bts de brevet de techniciens supérieurs et cette troisième année puisque en général en septembre prochain ils seront en situation professionnelle ils auront trouvé un emploi du moins nous l'espérons et bien cette cette année supplémentaire ils ont fait un effort particulier justement pour sortir de la technique pour sortir de la technicité du monde touristique et culturel et avoir une ouverture d'esprit par l'acquisition de savoirs académiques et notamment toute l'acquisition de savoirs en termes de culture et patrimoine et pour ce qui est de ma partie également un zoom arrière une vision 360 du monde de l'entreprise pour leur donner autonomie responsabilité et ne pas les laisser si je puis dire uniquement dans une dans un dans un process très technique d'exécution de consignes qu'on pourrait leur donner donc cet ancrage est très important et il est tout au long de la vie notamment de la vie étudiante notamment par le cadre des projets tutorés qui permettent aux étudiants de rentrer en contact avec des entreprises entreprises ou structures touristiques organisationnelles de type office de tourisme syndicats initiatives ou autres établissements publics locales merci sophie je remets en plein écran la page pour vous permettre surtout de visualiser un petit peu voilà ce que j'ai rapidement appelé l'architecture de notre réseau de coopération alors les professionnels qui nous entourent évolue et interviennent à différents niveaux à travers bien évidemment d'enseignement à travers des conférences professionnelles des projets tutorés et de mentorat les maîtres d'apprentissage pour les apprentis sont incontournables on a aussi leur expertise les échanges réguliers avec nos partenaires et tout le monde professionnel qui nous accompagne avec des avis des conseils et puis on verra ça en détail un peu plus tard de quelle manière vous avez là voilà l'écosystème quels sont nos principaux interlocuteurs et intervenants le SNELAC dont la boucle vous voyez a été agrandi pour montrer son impact et son poids et puis vous avez ça va de l'office du tourisme du sergis jusqu'à des auto entrepreneurs l'association française des seniors du tourisme la revue espace et surtout notez bien le rôle aussi et la participation de notre alumni notre réseau d'anciens d'étudiants vous avez les ministères des armées avec à travers surtout le tourisme de mémoire et puis l'handicap qui est présent en plus du campus de Versailles et de l'académie de Versailles voilà un petit aperçu alors comment ça se passe concrètement eh bien on essaye d'accompagner le plus possible et d'être à jour et actuel en termes de besoin du monde professionnel en termes de suivi des tendances on a un conseil de perfectionnement aussi qui intervient au moins une fois par an pour nous faire profiter bien sûr de ces conseils et de nous aider à améliorer notre fonctionnement vous avez on a aussi la revue espace dans laquelle on a un abonnement collectif pour l'ensemble de la promotion qui nous aide énormément dans la veille informationnelle vous avez aussi des enquêtes menées par les étudiants et des consultations que nous examinons surtout à la fin de l'année avant les départs en vacances pour faire le point et tout cela ne nous empêche pas bien évidemment de prendre des initiatives de nous déplacer dans les salons pour démarcher des professionnels et les solliciter pour intervenir dans notre LP ou du moins pour accueillir parfois des stagiaires ou nous proposer des pistes d'évolution concernant l'accueil de nos étudiants alors on bascule dans ce qui est aussi important et qui constitue les prochaines peut-être mois ou prochaines années à venir un point incontournable de notre progression c'est la certification caliopi caliopi qui pointe avec précision donc les attentes en termes de compétences c'est le critère numéro un de de caliopi qui est une certification devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2022 et puis qui va un moment ou un autre nous concerner et certification dans laquelle par exemple notre LEI est déjà avancé et on a commencé récemment discuter donc le critère numéro un avec l'indicateur 3 on va avoir des indicateurs à peu près à faire valider va nous intéresser à nos lieux pour avancer dans ce sens là et faire valoir nos compétences ou du moins les les afficher et les affirmer les rendre plus visibles pour nos partenaires professionnels mais aussi pour les étudiants alors de ce point là cette cette certification caliopi va s'imposer à nous et surtout ça son volet compétence et bien quelle est notre façon de d'envisager et d'intégrer cette notion de compétence dans notre EP je laisse la parole à Sophie pour me dire deux trois mots avant de conclure et d'éventuellement échanger avec vous alors juste deux mots parce que vous l'avez au tableau et puis on voudrait quand même pouvoir recueillir vos avis et vos questions ce qui est très important pour nous c'est bien évidemment à la fois le savoir être et le savoir faire parce que c'est le coeur du métier touristique nous sommes un métier d'accueil donc le sens du service le travail en équipe est au coeur des compétences et vous avez remarqué que nous nous avons divisé en blocs de compétences et non pas comme on le faisait auparavant raisonner en métier c'est cette transversalité que nous visons et vous voyez elle est alliée à des compétences spécifiques bien évidemment une maîtrise des langues étrangères et nos étudiants en trois langues des compétences numériques la connaissance des cultures et des patrimoines qui est qui est importante la gestion des risques et des crises parce que c'est un c'est un élément là encore fondamental on sort d'une crise sanitaire on rentre dans une crise géopolitique et le tourisme bien évidemment mondialisé est impacté et nous insistons également parce que c'est un niveau licence sur les compétences managériales et entrepreneurial nos étudiants sont considérés tout autant comme de futurs cadres que éventuellement comme des futurs créateurs d'entreprise et enfin l'intégration de la rse la responsabilité sociale et environnementale dont le tourisme est inscrit notamment dans le plan de reconquête du tourisme qui a été annoncé par l'état en sortie de crise et qui que nous avons immédiatement intégré dans le cursus de nos étudiants bien donc bien évidemment tous ces éléments mérite d'état mérite d'explication et développement alors quand on est parti pour en parler c'était un exemple à vous exposer et qui est susceptible bien sûr d'être partagé éventuellement peut-être amélioré en fonction des spécificités des formations en fonction des concertations à venir la question des compétences est déjà engagée et on a commencé à en parler surtout dans notre ufr et et lui en terme même on s'est posé la question de refonte peut-être de nos maquettes et des semaines à venir vont nous clarifier un peu plus donc le parcours à faire dans ce sens là parmi les suggestions les choses qu'on pourrait aussi envisager pour la suite c'est pourquoi pas en même temps et parallèlement un diplôme proposer un passeport des compétences des choses à cocher des choses à suivre à pointer à faire valider par les étudiants tout le long de la formation et puis sophie dira peut-être un petit mot pourquoi pas une labellisation de ce concept là dans le cadre au moins de notre lp mpi sophie peut-être sur la labellisation son intérêt qu'est ce qu'elle pourrait nous apporter oui absolument alors la labellisation on est dans le cadre d'une norme volontaire c'est à dire que ça va permettre de à la fois de caractériser et de de donner un caractère très typé à cette licence professionnelle au modèle intégré dans l'ufr et lui et pour nous il est très important que nos étudiants soient dotés de cette formation labellisée ça leur fait ça constituera un plus si je puis dire par rapport à leur à leur avenir professionnel et ça permettra d'envoyer un message aux entreprises que à l'université nous pouvons former si je puis dire des têtes bien faites mais également des bras également des mains et que nous pouvons allier le caractère opérationnel tactique stratégique dans un savoir universel pour insister sur un mot un peu gros désolé mais qui me tient à coeur merci je crois qu'on a fait le tour françois on va te laisser peut-être la parole et puis passer peut-être par les les questions des collègues c'est parfait merci beaucoup et puis c'est bien de parler un peu d'universalité pas de problème sophie ça fait du ça il ya des moments dans 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 la vie et notamment des institutions ou des pays où il n'est pas complètement inutile de de reparler de de ces valeurs là et de ces enjeux merci à tous les deux est ce que il ya des questions est ce ou emmanuel est ce que tu voulais rajouter des choses comme vous voulez non je remercie d'abord adrien et sophie d'avoir fait cette présentation aujourd'hui et voilà adrien qui nous a bien expliqué à la fois les projets aussi vont peut-être rajouter un petit peu d'histoire ça fait plus d'une quinzaine d'années pratiquement 20 que cette licence pro existe à à sergie pour nous à l'ufr ça a aussi permis de réfléchir plus à la dimension tourisme international et à c'était à ce type de débouchés là on a aussi décliné à la fois dans une mineur pour nos étudiants de la licence générale mais aussi au niveau master donc pour nous maintenant c'est bien répertorié comme un des pôles qui oriente la formation professionnelle de nos étudiants et remercier également sophie hubert son dont l'expertise au au snellac d'ailleurs sophie si vous voulez redire un mot de votre position au snellac et de comment se fait l'interface avec votre enseignement je pense que que ça serait utile et en tout cas pour nous c'est un partenariat très riche qui nous qui nous apporte beaucoup et je vous remercie infiniment le snellac c'est une organisation professionnelle doublée d'un syndicat patronal qui rassemble 500 adhérents que et ces adhérents sont des entreprises qui exploitent soit des parcs de loisirs soit des parcs ludopédagogiques soit des sites culturels des monuments enfin bref je fais un grand écart entre volvicompte et disneyland paris ou entre la tour eiffel et le plus du fou je suis aujourd'hui alors l'avantage de l'organisation professionnelle et du syndicat patronal c'est que nous aussi nous sommes en pleine refonte de nos certifications de nos compétences nous créons des certificats de qualification professionnelle et nous sommes par notre étude de branche un peu la vigie dans notre secteur d'activité qui rassemble 80 000 salariés la vigie des futurs emplois de nos étudiants donc de ce fait là avec les échanges que nous pouvons avoir qui sont nourris avec adrien nous restons véritablement très calé si je puis dire avec le monde professionnel et ce que disait adrien tout à l'heure me paraît fondamental c'est à dire que nous avons une ouverture pour nos étudiants nous sommes ambitieux pour nos étudiants et nous voulons les sortir simplement là encore de métiers opérationnels de métiers d'exécution il y a beaucoup de choses à faire dans le tourisme la dimension de responsabilité sociale et environnementale est absolument fondamentale elle est importante en général mais elle est fondamentale dans notre métier parce qu'elle correspond de plus en plus aux attentes de nos consommateurs donc ce lien nous le nourrissons si je puis dire et nous le tissons tout au long de l'année et bien évidemment dans mon secteur d'activité mais dans les 11 filières du tourisme avec lesquels je suis bien évidemment en contact au sein du comité de filières tourisme qui est présidé par le notre ministre délégué au tourisme il est très important de faire passer des messages et de revaloriser la professionnalisation des études cette licence pro et bien évidemment la licence pro de sergie mais qui a toujours été reconnue comme comme étant une exception justement par le fait d'être d'être collé si je puis dire à la réalité et puis alors à titre tout à fait personnel il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par le SNELAC qui ont pris leur envol qui ont travaillé deux trois ans avec moi il y en a encore mon directeur de la communication sort de la licence pro ma chargée de partenariats sort de la licence pro donc non non il y a des il y a des métiers intéressants cette licence il y a peut-être magali qui demande la parole oui en fait c'est je voulais d'abord vous féliciter d'abord voilà pour cette présentation et pour tout ce travail et je je crois que c'est aussi voilà un élément qui est vraiment très positif avec ce let's see why qui est de rendre visible tout ce qui se fait voilà dans l'établissement moi je découvre et je vous félicite voilà sur ces toutes ces toutes ces actions à destination des étudiants qui portent des j'allais dire des marqueurs très importants du projet qui est celui de notre université à savoir la professionnalisation effectivement et puis aussi les enjeux de RSE de transition écologique et sociale et là dessus on a parlé là de langage universel et tout à l'heure adrien a évoqué aussi le sulitest ou la fresque du climat sont des éléments qui sont effectivement des compléments voilà qu'on va vraiment déployer au sein de siwa et qui vont venir en appui de tout ce que voilà de tout ce qui vous pouvez faire au sein des différentes formations et ça là dessus je pense que cette montée en compétences et en connaissances sur ce socle commun dont on a tous et toutes besoin ça je crois que c'est assez important et j'avais simplement une petite question que je me posais lorsque vous parlez des compétences et notamment à travers caliopi je voulais juste savoir par rapport aux compétences liées à la transition écologique et sociale est ce que vous avez pris connaissance est ce que vous avez déjà peut-être intégré les propositions du rapport jousel qui était le groupe de travail qui a été monté jousel abadi à la demande du ministère qui a proposé notamment un référentiel de compétences pour les établissements voilà sur les sur ces enjeux là à décliner ensuite en fonction des disciplines à ce que chaque voilà aussi formation puisse l'approprier ce que c'est quelque chose que vous aviez fait qu'a été évoquée la question parce que voilà il faudrait pas que le rapport jousel soit non plus l'être mort de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant non non c'est vrai on a c'est ça l'avantage si vous voulez de cette un petit peu déclinaison écoresponsable c'est que le moment est opportun et les ressources les débats les échanges sont sont nombreux donc tout ça tous les différents rapports toutes les délais les publications tous les débats toutes les actions tel que ce qui se fait par exemple au sein de notre université nous servent et nous inspirent pour formuler pour adapter pour concrétiser un petit peu ces principes là ces études là dans nos nos actes oui ça nous dit comme d'autres rapports comme la dernière par exemple le dernier rapport du giec et tout ça tous ces éléments là et puis à l'échelle européenne aussi je crois qu'il y a un référentiel aussi voilà on a cette cette veille informationnelle aussi on est connecté on n'est pas débranché et puis juste une remarque à propos de calliopi c'est à dire que et là on a eu un échange rapide ces derniers temps avec françois là dessus c'est à dire que en fait toute l'université toutes les composantes prennent des initiatives avant c'est dans ce sens là et il nous manque juste une plate forme commune qui nous permet de canaliser un petit peu et de converger vers des objectifs précisément qu'alliopi justement arrive au bon moment pour valider pas mal de pratiques pas mal d'éléments qui sont déjà en application et qui pourrait être généralisée qui pourrait être même entre guillemets puisque cette certification est obligatoire qui pourrait nous être imposé pour aller dans ce sens là et surtout en termes pourquoi pas oui de compétences écoresponsables oui d'accord généraliser je peux permettre juste intervenir pour compléter juste d'un mot adrien généraliser et mutualiser nous avons bâti adrien a bâti un socle avec donc un découpage comme vous l'avez vu en différentes compétences puisqu'il faut normer et cette standardisation je parle pas du contenu je parle du contenant nous semble intéressant à partager bien évidemment mais voir à mutualiser parce que l'investissement que nous avons effectué bien évidemment on peut le partager il n'y a pas de copyright si je puis dire dessus mais en revanche c'est il est important de de pouvoir standardiser pour plus de transversalité plus d'échanges la preuve et je t'aimais encore à pour l'instant merci de nous donner la parole aujourd'hui pour le pour le présenter voilà pour l'instant avant de finir pour l'instant il n'y a pas de copyright pour l'instant on n'a pas tout dévoilé pour l'instant on a gardé pour nous les déclinaisons les plus en détail mais on est ouvert bien évidemment aux échanges on est ouvert à partager c'est le sens même de notre rencontre aujourd'hui françois à toi la parole je t'en prie j'avais une question sur le dernier point que vous avez présenté vous avez parlé d'une labellisation mais en fait j'ai pas compris de quel type de labellisation vous parliez l'idée c'est oui alors c'est dans les projets enfin dans les projets ou en tout cas dans les dans les réflexions l'idée était de de pouvoir couronner d'un label touristique et notamment touristique responsable cette formation avec un certain nombre d'items qui sont autant de marqueurs de notre licence professionnelle alors il s'agit pas d'options il s'agit il s'agit de lui donner une coloration et qui va répondre à un cahier des charges donc comme tout bon label et et l'objectif c'est à la fois en critique interne pour le bien bien évidemment de nous de notre façon de travailler pour essayer de gagner à chaque fois en comment dirais-je en en compétitivité en efficience enfin voilà de pouvoir travailler plus rapidement et plus rationnellement et puis en en communication externe à la fois pour les universités mais nous nous pensons surtout à nos étudiants et bien de pouvoir porter de dire voilà on a suivi cette licence professionnelle et nous avons ce label tourisme licence pro qui nous semble important excusez moi j'ai pas compris s'il s'agissait d'un label à inventer ou si c'est un label qui existe et qu'il faudrait décrocher non c'est un label inventé parce que sinon vous savez qu' il existe aussi depuis quelques années la la conférence des formations d'excellence en tourisme cfet comme ça oui on a dans les acronymes et on a quelques formations qui sont déjà et je sais par exemple que des universités comme angers qui ont qui ont sur ces secteurs des profils assez proches d'une autre bas sont très impliqués donc peut-être que c'est aussi un label à obtenir et existe déjà peut-être je sais pas alors oui nous c'est nous ce qui nous intéresse c'est c'est aussi cette coloration et réceux qu'il n'y a pas dans la conférence dans la labellisation qui existe déjà alors il s'agit pas de il s'agit pas de de comment dirais-je de créer un énième label simplement pour pour assurer notre existence mais là encore les cahiers des charges doivent évoluer et nous nous sommes vraiment dans le désolé pour le manque le manque de comment dirais-je d'humilité du propos mais on est vraiment dans l'étape d'après on voit comment les entreprises et comment les organisations sortent de cette crise et comment le tourisme est coloré de manière différente il faut qu'on puisse répondre à cela et il nous semble important de répondre à cela en colorant différemment nos formations nos contenus et surtout surtout je complète et surtout qu'on a des spécificités qui nous figurent nulle part qui ne sont pas ni à Angers ni ni ailleurs surtout la spécificité des langues collées au management et puis appliquées aux conditions de RSE et tout ça 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 fait déjà un gros morceau à combiner à mélanger et qui fait notre avantage je dirais entre guillemets concurrentiel et enfin et enfin l'avantage du label c'est que maintenant parce que on est juste passionné l'avantage du label c'est qu'il s'auto c'est qu'il s'auto alimente c'est à dire que la plupart des labels existants vous décrochez votre label et l'histoire s'arrête là nous nous avons vraiment le souhait de créer une dynamique dans ce label de telle manière que nous puissions donner des points d'ancrage et en tout cas dans un agenda des temps pour pouvoir se remettre en cause et progresser encore et encore et c'est une des spécificités de notre secteur mais c'est le tourisme qui veut ça c'est un secteur très dynamique oui oui tout à fait oui de toute façon un label comme ça ne peut que se monter avec la branche professionnelle parce que si la branche le reconnaît pas du coup ça a moins de force évidemment alors là l'ambition c'est pas simplement une reconnaissance au niveau de la branche mais au niveau du ministère du tourisme et donc et et comme vous le savez qu'il y a deux têtes à la fois le quai d'Orsay et à la fois le mystère d'économie oui oui d'accord oui très bien bah écoutez on est allé au delà du temps qu'on se donne mais en même temps c'est passionnant enfin non seulement c'est passionnant mais vous êtes passionné et on vous en remercie merci pour les étudiants aussi que vous suivez parce que vous en avez pas mal je crois ça doit être 60 entre là on est voilà en moyenne théoriquement 80 là on s'étend un petit peu voilà turbulent on est à 65 voilà il est énorme c'est ça et puis voilà mais comment vous cherchez parce que ça fait peur qui parle en même temps et moi j'ai pas la main sur les micros j'ai pas la main sur les micros tina tony vous avez la main sur les micros non voilà merci oui c'est ça et en plus voilà vous réfléchissez à la connexion avec le moins 3 vous rentrez dans le dispositif pas sub si j'ai bien compris qu'on avait initié enfin testé dans le en gastronomie et puis on voit que vraiment ça met le pied à l'étrier à des jeunes dès la première qui sont dans des filières professionnelles notamment donc c'est très bien en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites et puis voilà à très bientôt et puis certainement à demain pour la la semaine libre mise et diplôme merci beaucoup à tout bientôt au revoir à bientôt au revoir